Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des sorties manga du mois de décembre. Et c'est un mois de décembre un petit peu plus light. Comme vous pouvez le constater, on est à 193 produits. Alors, il devrait y avoir peut-être du calendrier, peut-être du coffret. Mais en tout cas, j'espère que ça fera un petit peu moins mal que pour le mois de novembre ou le mois d'octobre. Où là, c'était franchement des tsunamis, tout simplement. Mais c'était excellent. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de compte-rendu d'achat manga du mois de novembre. Franchement, on a éclaté les scores. Alors, je ne sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir lorsque vous regarderez cette vidéo. Mais je crois qu'on s'est vraiment lâché. C'était une dinguerie. Plein de nouvelles séries, plein de suites aussi qu'on suit. Il y a vraiment beaucoup de qualité en matière de manga en France. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Allez, on attaque. Parce qu'il y a quand même 193 mangas. Ou collector, ou calendrier, ou agenda, ou je ne sais trop quoi, qui devraient sortir en ce mois de décembre. Allez, on est parti. Alors, évidemment, à l'heure où je fais cette vidéo, peut-être que les sorties seront décalées. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Moi, je me fais confiance. Et je me dis que ce que je vous montre là, ça devrait passer. Après les éditions collector, c'est toujours une autre histoire. Allez, on y va. Alors, Mushoku Teisei, je ne connais pas. Bon, c'est un volume 17 et volume 1. Tiens, c'est original. Bon, je ne connais pas. Alors, je ne vais pas y aller parce que j'ai déjà suffisamment de séries en route. Là, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous allez comprendre qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Twin Stars, ou tome 27, ou à tome 16. Ah, Kaiju ! Kaiju ! Spéciale édition. Alors, je ne l'ai pas précommandé. On va quand même regarder ce que ça donne parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, évidemment, c'est déjà en rupture. Donc, il y a le manga avec une jaquette alternative. Certainement, une carte postale des stickers. Bon, je ne sais pas à combien est-ce qu'ils vont vendre ça. Moi, je fais l'impasse. Clairement, il n'y a pas de contenu supplémentaire. Non, ça ne vaut pas le coup. La jaquette, tant pis. Ah, Dan Dan Dan, tome 3. Honnêtement, je me tâte. Je me tâte parce que... Bon, il faudrait que je relise les deux premiers. Allez, je vais le mettre. Add to Basket. On verra. J'ai les deux premiers. Je n'ai pas fait de compte-rendu lecture encore. Je devrais vous sortir ça, j'espère, prochainement, si j'ai le temps. Je ne sais pas. Peut-être que le troisième volume va me convaincre ou va totalement me dégoûter. J'ai besoin de relire. Le Kaiju, évidemment, je vais le prendre. Bon, même si ce n'est pas l'œuvre de l'année, mais je suis. Time Paradox, Ghost Writer, le tome 2. Normalement, c'est la fin. C'est en deux volumes. Ça serait dommage de ne pas finir. Donc, on va le prendre. Même si, malheureusement, il n'a pas rencontré son succès. Okuto Noken. Bon, j'ai déjà l'ancienne édition. Je vais faire l'impasse Soul Keeper. Ça fait partie des nouvelles séries qu'on suit. Et franchement, allez-y, c'est de la bombe. Appel des montagnes. Je ne connais absolument pas. Quelque chose sur l'alpinisme. Mais bon, on a Ascension. Est-ce que celui-ci... Non. Déjà, Tom Cat. Non, j'ai trop de séries en cours. Gambling School. Non, le chat non plus. Lovely Loveless Romance. Non, Isekai Gourmet Magical Table. Ah, ça, c'est marrant, ça. Un Isekai sur... Alors, attendez. C'est le volume 3. Mais honnêtement, je ne connais pas. Ça m'intrigue beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Une nappe enchantée faisant apparaître de la nourriture. Mais comment ils vont chercher ça ? Les auteurs. Invoquer le pot de glace vanille et des bonbons à la limonade. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le dessin me... Enfin, tout du moins, la jaquette... On ne voit pas trop de rêve. Il faudra que je le feuillette, celui-ci. Il faudra que je le feuillette. Je n'en avais jamais entendu parler. Dites-moi si vous connaissez ce truc-là. Ça m'intrigue beaucoup. Un Isekai Gourmet. Ouais, pourquoi pas. Il y en a un autre dans ce style d'Isekai. Avec de la nourriture. Bon, on verra. La vengeance du souffre-douleur. Non. Animal Crossing non plus. Non plus. Yokai Wush non plus. Non. Mademoiselle Mozart. Je ne connais pas. Je ne vais pas m'y risquer. Risquer. Parce que bon. Ça m'a l'air d'être un one shot à 10,80. Je ne sais pas. Ensuite, le Rakugo. À la vie et à la mort. Alors ça, il paraît que c'est pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Ou je peux m'en passer ? J'hésite. Puis c'est dommage. Il n'y a pas les jaquettes là. Battle Through the Heavens. Bah, voilà. Apothéosis. Je ne sais pas. Roll Over and Die. Tom 2. Je ne connais pas. Shua Shua. Ah oui, ça, j'avais vu ça. J'avais vu 99 onomatopées illustrées. Bah oui. Selon les langues, les animaux ne font pas les mêmes bruits. Et c'est assez sympa, je trouve, comme idée ça. Mais bon, ce n'est pas du manga. Cobra. Non. Atom. Tom 23. Alors là, ça doit être hardcover, softcover. Je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux. Le bon tome 23. Je suis trop loin. Tant pis pour moi. Pseudoarem. Non. Ça fait comme un magazine. Ça, c'est sympa. Tom 18. Mais bon, voilà. Yuzu, la petite vie. Non. Orion. Samurai Quest. Tom 15. Je ne fais pas. Stitch. Shiro Han. Allez, Shiro Han. Tom 11. Parce que franchement, c'est classe. C'est badass. Bon. Soten noken. Ok. Pareil. Add to Basket. Oh là là. Il y en a 193. Mais ça se trouve, c'est 193 d'une grande qualité. Aïe, aïe, aïe. Ton visage au clair de lune, tome 2. Bah, non. Je ne suis pas lecteur de Shoujo. Même si je vais commencer à essayer pour voir. The Chilling Dead, tome 2. Bon. On dirait du Kodomo, ça. Colocateur à leur manière. Non. Les enfants d'Hippocrate. Ah, j'en entends parler. Mais je n'ai pas encore franchi le cap. Si vous avez lu, dites-moi. Franchement, dites-moi les enfants d'Hippocrate. Est-ce que ça vaut vraiment le détour ? J'hésite. Meurtre dans le Decagone. Alors ça, ça m'a hypé. Et puis après, ça m'a tout de suite refroidi. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a pas emballé. Bon. Bah, oui. Awashi. Alors là, ça va être encore du Mangetsu. Mangetsu, quoi. Mangetsu. Golden Guy. On prend. Parce que Golden Guy, ça, je vous en ai fait une petite vidéo. Avis lecture. Démarrage de série. Franchement, sur les chapeaux de roue. Je pense que je vais suivre. Black Box. Alors ça, ça a l'air cool. Parce que je crois que c'est en 5 volumes. Et il me semble que c'est la fin. Donc, 5 volumes à rattraper. C'est facile. Ouais, mais il y en a déjà tellement d'autres. Bon. Deep Free. On sera sur le 3ème comme ça. Je vais attendre un petit peu de voir ce que ça va donner. Je crois que le rythme de parution va vite rattraper le rythme de parution japonais. Donc, on va attendre. Nekogara. Non. Non. Batman, tome 2. Bah, non. Roku Denashi. Parce que, bon. Voilà, quoi. C'est la seule édition. Mais bon. C'est quand même cool de lire Roku Denashi. A Couple of Cucous. Je connais pas. Je crois que tous les mois, je me dis que je connais pas. Mais ça me dit jamais rien, quoi. Je retiens jamais ce titre-là. Fortnite, ça, j'ai hésité à le choper au démarrage. Et puis là, je vois qu'on est déjà au tome 7. Donc, il va vite falloir que je me décide. Fairy Tale, tome 12. Ah, c'est 100 Years' Quest. Non. Blue Lock. Non. Dreamland. Imitation, tome 2. Ah, il y a peut-être le 1 en dessous. Non. Je sais pas ce que c'est, ça. Imitation, je connaissais pas. 15 euros. Ah, peut-être Webtoon. Ouais, ça sent le Webtoon, ça. Honey Blood, tome 2. Je connais pas. The Funeral, je ne connais pas. Dr. Frost, je ne connais pas. En plus, il n'y a pas les jaquettes. Bon, ça semble être aussi un Webtoon. Ouh là. Kakushigoto, tome 12. Ah, ça a l'air cool. Enfin, je sais pas. Là, le visuel a l'air cool. Mais bon, tome 12. Je passe. Ensuite, ça serait bien que ma connexion fonctionne, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà. Alors, Scum Switch, non. Alors là, il n'y a aucune jaquette, donc ça va aller très vite. Voilà. Ça se trouve, je loupe des trucs parce que Are you lost, tome 1 ? Peut-être que c'est bien. Mais dites-moi dans les commentaires, parce que là, je vois tome 1. Bon, la petite loutre menteuse. Bon, c'est du codomo, ok. Ça, Skip and Loafer. Je sais pas ce que c'est. Mais j'en ai jamais entendu parler de ces mangas, honnêtement. Azobe, Azobase. Jamais vu. Celui-ci non plus. Capeta, tome 1. Je sais pas d'où ça sort, en fait. Quels sont les éditeurs ? En fait, ils comiquent pas souvent. À part les gros blockbusters, je vois pas trop. How Girl, tome 1. Je sais pas. Goldorak, tome 3. Série graphie. Je sais pas ce que c'est. Notre Genèse, tome 1. Seul dans le Jardin d'Éden. Hum, non. Yozakura Family, tome 11. Je me suis arrêté au 4, ok. Séraphin, au Vienne, de tome 24, ok. Diamond in the Roof, tome 4. Cigarette and Cherry, tome 11. Gintama, bon. Tome 76, tome 58, ok. Ça, non. Firefly, tome 26, ok. Bon, bah finalement, peut-être que le mois de décembre, ça va pas être trop, trop overkill. Talento, ah, ça c'est le manga français. Je me suis pas encore penché sur la question. Donc, il faudrait que je le lise pour voir. Celui-ci, ça c'était soi-disant le Men in Black en manga. Ah, j'ai lu la version électronique du tome 1. Ouais, bon, je pense pas que j'irais dessus. Ça par contre, je crois que c'est la fin. C'est un thriller, tome 4. Mais bon, tous 90, ça pique un peu. S'il faut en prendre 4. Non, je vais faire l'impasse. Love Fragance, tome 9. Ça, je sais qu'à la maison, il y a quelqu'un qui lit ça. Entre 2, non. Vanipier, non. Ça non plus. Le Petit, non plus. Bon, là, c'est pas de jaquette. Donc, c'est une tome 6. Pétale, non. Useless Timber, non. Non plus. La déesse de 3000 en tome 2. Non. Les liens du sang, évidemment. Évidemment, les liens du sang. Tout comme The Killer Inside. Évidemment. Et puis, je pense qu'il va y avoir My Omiro un peu plus loin aussi. Alors, Tsugumi Project. Ça, je sais pas trop. Si vous avez lu, dites-moi. Ça m'intrigue beaucoup, cette série. Je sais pas si je dois y aller ou si c'est pas indispensable. Mais bon. C'est du Kiyun Seinen. J'ai confiance en cet éditeur. Mais bon, je me dis, j'ai quand même beaucoup de séries. Faut pas déconner, quoi. Donc, dites-moi. Dites-moi si ça vaut le détour. Celui-ci, je connais pas du tout. Gigante ou Gigante. Moi, je dis Gigante. Je sais pas pourquoi. Ça, faut que je mette le nez dedans. Ça a l'air complètement barré. Ça a l'air pas mal. En tout cas, moi, ça me fait envie. Après, Ranking of Kings. Non. Dragon Quest, Tom 25. Alors ça, j'ai jamais compris quelle était la différence entre la quête de die et celui-ci. Expliquez-moi. J'avoue que j'ai loupé le train pour ce truc-là. Clevates. Ça me fait pas du tout envie. Cyrene Rebirth, Tom. Non. Final Fantasy. Non plus. Hippo. Je rêverais vraiment. De mettre le nez dans Hippo. Mais bon. Saison 6, tome 17. Aïe, aïe, aïe. Je l'avais commencé à l'époque. J'aurais jamais dû les revendre. Parce que je me suis dit, mais ça va jamais se finir Hippo. Il y en a trop. Oh là là. Franchement, Hippo. Ça fait vraiment partie des séries que je devrais me choper parce qu'elles sont ouf, quoi. Elles sont ouf, ces séries. Ouais. Ça a l'air vraiment, vraiment cool, quoi. Hippo. Il faudra un jour que je me penche sur cette question. Allez. The Ride on Kingdom 8. Non. En scène non plus. Satan 666. Non plus. Tac, tac. Évidemment. Oui. Full Metal. Alchimiste. Tom 13. Bah oui. Ouh. Ça. Stigmata. Tom 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent le Hakata, ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Alors. Style graphique glaçant, sensuel à la froid. Hum. Sixième membre de la division. Non. Asako est un membre de la sixième division de la police métropolitaine. Il possède un nom unique, celui de capter les pensées résiduelles des derniers instants d'une personne décédée. Aussi, son travail consiste à se rendre sur les scènes de crime et de revivre dans sa chair et son corps la douleur des coups. Ah. C'est intéressant. C'est intéressant, ça. Je ne sais pas en combien de tomes c'est que donnent les dessins. Oh. Les dessins, par contre, c'est original. C'est quand même assez vide. Enfin, vide. Vous m'aurez compris, quoi. Il n'y a pas beaucoup de décors. On va attendre de le feuilleter. Je ne vais pas me jeter dessus. Je vais attendre. Ah. Bah, voilà. Je vous en disais. Je vous en parlais. My Home Hero tome 16. Voilà. Hop. A tout basket. Hop. C'est dans votre panier. Guess what ? Je ne fais pas. Ça, c'est le collector de One Punch Man. Je ne l'ai pas pris. même si la jaquette, j'avoue qu'elle est pas mal. Mais bon. On ne va pas payer trop cher non plus les mangas. Vian's 7 non plus. Sherlock, Tom's 5, je ne fais pas. Spy Family, Tom's 10, déjà. Bah oui. Il y en a un à la maison qui aime. Donc, on prend. Doki Doki. Le pack Musoku Taisi. Bah, c'est le même qu'on a vu au tout début, ça. J'ai l'impression. Il nous met deux fois. Là, non. Ensuite, voir plus d'articles. Parce qu'on est bientôt à la fin. Plus que deux pages. Wouh. Bon. L'elfe qui aimait les frites. Non. Coffee Moon, tome 2. Évidemment, le premier, j'avais adoré. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur mon avis lecture manga de Coffee Moon. Franchement, la boucle temporelle en manga, on n'en a pas suffisamment. J'espère être agréablement surmise sur ce tome 2 comme je l'ai été sur le tome 1. Ça, je ne fais pas. Soulmate non plus. Tau de dague. Non. Mon père est la reine des Vitubeurs. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois. Ça, ça sent le manga. Il y a le manga gag. C'est Nazca. Je ne connais pas cet éditeur-là. C'est quoi ? Notre première oeuvre japonaise est courte et loufoque. Seulement en 3 tomes. On nous transporte dans les aventures délirantes de notre protagoniste. On va passer de situations ridicules à des secrets absurds d'un manga. Dans la grande lidé, les Backstreet Girls et autres. Alors ça, je ne connais pas du tout. Le titre m'intrigue. Parce que ça peut être très drôle. Il faudra que je feuillette avant. Soulland non. One Piece to your eternity. Ça, ça fait partie des séries. J'attends d'avoir vos retours sur ça passe. Ouh, ça part. Ou ça casse, comme vous voulez. Parce que je n'ai que le premier volume. I Dream of Love. Non. Beck. Ok. Rent a Girlfriend. Non. Imaginary. Je ne sais pas ce que c'est. On va quand même regarder. Le Labo. Tome 1. Tome 1. Tome 1. On va regarder. C'est chez qui ? Noeve Graphics. Ok. Donc ça va être impossible de le feuilleter. Celui-ci. Ah là 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 là. C'est compliqué. Ok. Bof. Grosse entreprise. Coup de four. Scientifique. Nanana. Shonen. Je ne sais pas ce que ça vaut. Conçoit et développe des préservatifs. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je ne suis pas trop emballé pour le moment. Ok. Donc c'est que du Noeve Graphics. Jeun étudiant en russe. Je vous laisse lire les résumés. Vous mettrez pause. Une mission qui dure à 10 ans. Bon. Ouais. Un chat parlant. Bon. Bah je ne sais pas. Là j'avoue que Noeve Graphics. Je pense que ça doit être la même chose. Bootsleg. Ça c'est le tome 3. Je ne ferai pas. Ça non plus. Ça non plus. C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'illustrations. Voilà. Encore Noeve Graphics. Même si je dois avouer que Bootsleg. Le titre. Ça me fait penser à Bootsleg. Mais bon. Une mystérieuse femme qui a créé la prothèse qui remplace sa jambe. Franchement. On ne voit rien. C'est dommage. C'est dommage. Et puis c'est impossible de les feuilleter. Bon. Chronique des 7 cités. Tome 3. Je ne connais pas. Peut-être que ça a l'air cool. En tout cas. Le chronique des 7 cités. Moi. Ça me fait un peu voyager. Je ne connais pas tout ça. On l'a fait. Tome 2. Tome 1. Tomus. Radiant. Non plus. Combien ils vont nous le mettre celui-ci là ? C'est bon. On a compris. Non. Naruto. Okage. J'ai fait l'impasse en fait. J'ai fait l'impasse. La voix des arts martiaux. Ah. Allez. On va regarder. Tome 2. C'est j'ai qui. Nasca. Bon. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça semble être un manga chinois quand même. Vu le dessin. Enfin. Je ne sais pas. Après. Je ne connais pas cet auteur là. Mais. Bon. On verra. Faudra le feuilleter celui-ci. Jojo. Le coffret. De toute façon. Le coffret. Voilà. Il n'est plus en vente. Il est déjà sold out. Je crois que ça sort fin décembre. Ça doit être sold out déjà. Depuis bien longtemps. Je crois que mon fils est gay. Tome 4. Je ne fais pas. My Hero Academia. Tome 4. C'est le smash. Du moins. Je ne fais pas non plus. Non. Non. Enfin. C'est pas non que c'est nul. Mais moi je ne le fais pas. Je n'aurais pas dû appuyer là. Hop. On remonte. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. La pagination. Je suis désolé. Non. Romy. C'est officier. Ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais on va quand même regarder. Parce que c'est un tome 1. Peut-être qu'on aura quelques planches. On n'a aucune planche. Noeve Graphics. Pas de résumé. Pas de planche. Là. Ça va être compliqué. Ok. Design. Ouais. Pourquoi pas. Mais bon. Il va falloir les feuilleter. C'est toujours pareil. C'est un peu galère ça. C'est un petit peu galère. Mais bon. Balade au crépuscule. Non plus. La voie des arts martiaux. Là. On a le premier. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça. Ça m'a tapé l'en oeil. Par contre. Alors. Ouais. C'est encore Nasca. Nasca. Ils mettent le paquet. Là. Au mois de décembre. Je ne connaissais pas du tout cet éditeur. Bon. Pourquoi pas. Ensuite. Last Man. Ouais. Je connais. Rilakkuma. Tome 4. Tome 3. Bon. Ça. On va aller l'acheter. Parce que. Rilakkuma. À la maison. Il y a quelqu'un qui aime le personnage et qui a déjà les deux premiers mangas. Ça fera un petit cadeau sous le sapin en plus. Dice. Rien à voir avec l'éditeur ni le comics qui s'appelle Dye. Il faut pas confondre les mots. Je m'égare. Désolé. Ten Court. Alors là on est sur des coffrets. Ah voilà. Donc on doit être sur la fin là je pense. Ten Court. Je ne connais pas. C'est un coffret de quoi ? Je ne connais pas. Mourcier Lagos. Je connais la voiture. Pas le manga. Ok. Rent a Girlfriend. Arrête de me chauffer. Je suis refroidi. Soul Liquid. Remnant. Swabab. Oui. Bien sûr. One Punch Man. Tome 25. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ensuite. I Dream of Love. Psychic Detective Yakumo. Tome 13. Ah je ne sais pas ce que c'est ça. Mais bon. Tome 13. Mighty. Non. Color. Non. Sensei. On va cliquer. Allez. C'est quoi ? Oh là là. Une série pleine de demoiselles. Toutes plus mignonnes. Les unes que les autres. On aurait pu finir là dessus. Mais. Comme j'avais. Cliqué sur. Le coffret Ten Court. Parce que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce coffret. Alors. Shirotami est un jeune homme brillant. Atteint de. Misophobie. D'accord. Quand le chef d'entreprise. Pour lequel il travaille. Est victime d'un accident. Il rencontre curiosité. Un jeune homme. Qui lui conseille de se faire soigner. Et bien franchement. Avec un pitch pareil. Moi. Ça me laisse sans voix. Ça me fait. Ni chaud. Ni froid. Ciao. Ah c'est quand même plus sympa ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Allez. Plus sérieusement. 20 volumes. Sachant que. Ouais. Bon. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs accessoires. Dans ma petite liste là. On va regarder juste ça rapidement. Mais. Je dois avouer que le mois de décembre. Il est quand même beaucoup plus supportable. Que les mois précédents. Bon. Évidemment. Les mois précédents. Je n'ai pas pris tout ce que je voulais. Encore que bon. On est plusieurs à acheter des mangas à la maison. Donc ça va. Mais quand même. Ça fait une sacrée somme. Là on est vraiment sur des suites. Pas trop de nouvelles séries. On ne va pas se lancer non plus dans trop de nouvelles séries. On a suffisamment à la maison. Ouais. Ça va. Ça va. Ça reste. Ça reste supportable. Ça reste atteignable. Bah écoutez. J'espère que cette petite vidéo. Qui finalement a duré pas loin d'une petite demi-heure. Je suis désolé. J'essaye de faire vite. Mais bon. Il y a quand même. Il y a quand même. Pas mal de petits trucs sympas qui devraient sortir. J'attends vos commentaires. Surtout sur les séries que je ne connais pas. Les trucs que je devrais absolument lire. D'ailleurs je vais vous faire une prochaine vidéo. Sur les séries ultimes que j'aimerais lire. J'ai commencé à faire une liste. Et je voudrais avoir votre conseil. Sur vraiment. Qu'est-ce que je dois lire. Donnez-moi vos priorités. Vos tops. On verra ça pour cette prochaine vidéo. Allez. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires. Vos petits pouces bleus. Et vous partagez. Parce que c'est la joie. C'est les fêtes de fin d'année. Donc soyez généreux. Partagez. Allez. A ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada